... Yonel Bourillon, bonjour. Vous êtes directeur général opérationnel de l'enseigne Lady Moving. Lady Moving est un concept de fitness pour femmes. Pouvez-vous nous représenter cette enseigne ? Oui, c'est peut-être plus qu'un concept de fitness pour femmes. C'est un concept de remise en forme et d'amincissement et de tonification musculaire pour les femmes, puisque dans Lady Moving, nous n'avons pas d'hommes, donc c'est ciblé pour la femme, mais aussi un concept de bien-être. C'est une prise en charge, je dirais, globale, holistique, sur la forme, la minceur, le bien-être et la nutrition. Le bien-être se développe depuis combien de temps dans vos centres ? Quelles sont exactement les prestations que vous proposez ? Le bien-être, il y a depuis le début. J'ai créé ce groupe en 1986. Nous avons une grande expérience du bien-être et de la remise en forme mixte de 1986 à 2006, puisque nous avons une centaine d'établissements sur la marque Moving. Et depuis 2006, nous avons packagé une offre 100% femmes, dans laquelle, évidemment, bien naturellement, nous avons intégré le bien-être à travers un pôle qui s'appelle le pôle vieux bien-être, qui intègre la nutrition, les massages, des spas et le bronzage. Qui fréquente les centres Lady Moving ? Est-ce qu'il y a un profil de clientes précis ? Tout à fait. Ce ne sont pas du tout les mêmes clientes qui fréquentent nos centres Moving. D'ailleurs, il y a des franchisés Moving qui l'ont bien compris, puisqu'ils ont ouvert en parallèle, dans la même ville, un centre Lady Moving. Si je devais vous faire court, je dirais qu'une femme qui fréquente un centre Lady Moving, c'est une femme qui a conscience de faire attention à elle, à son esthétique, à sa minceur, à son bien-être, mais qui déteste le sport. Et donc, notre pari, c'est de leur faire aimer, de leur faire obtenir des résultats à travers des activités proactives ou de soins, pour obtenir des résultats, sans tomber dans ce que je qualifierais le creming, qui ne fonctionne pas. On le sait, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, que du creming, ça ne fonctionne pas. Il faut de l'activité et de la nutrition. Voilà l'objectif et le challenge de Lady Moving. Quelle est l'étendue du réseau Lady Moving à ce jour et quels sont vos objectifs de développement pour 2009 et à plus long terme, en France comme à l'international ? Nos objectifs de développement sont conformes à nos prévisions que nous annonçons depuis l'ouverture. Je tiens à le dire parce que ce n'est pas toujours le cas dans le développement. Nous avons toujours annoncé depuis 2006, 2007, 25 unités, 2008, 25 unités. Nous avons fait un peu mieux. Nous sommes à 52 unités ouvertes et nous en avons 30 en production. Nous allons ouvrir en France métropolitaine 25 unités. Nous commençons en 2009 le développement à l'international puisque nous sommes déjà présents à Dubaï et au Maghreb. Maintenant, nous allons nous élargir au bassin latin, à l'Amérique du Sud et au pays de l'Est. Est-ce qu'il y a des zones prioritaires d'implantation à pourvoir ? D'abord, continuer notre maillage français puisque nous nous sommes fixés un plan de développement de 250 unités sur une dizaine d'années. D'abord, finir ce maillage. C'est pour ça que nous avons créé trois formats. On en parlera peut-être tout à l'heure. Puis après, aller dans chaque pays à travers un franchisé et un master franchisé. Vous avez évoqué les trois formats de centres Lady Moving. Il y a un petit dernier né qui s'appelle Lady Moving Budget. Peux-vous nous en parler un petit peu ? À qui s'adresse ce type de centre ? Dans quelle ville peuvent-ils s'implanter ? Oui, alors on l'a appelé Budget, non pas pour faire un croche-pied à la crise, puisque nous avons la chance dans notre activité de ne pas connaître la crise, puisque nous ne sommes pas un secteur touché. Lors de la dernière crise économique des années 91, notre produit remis en forme est passé à travers. Et nous ne sentons pas la crise en termes de business chez nos franchisés. Alors on l'a appelé Budget, parce qu'il est Budget pour nos franchisés. C'est-à-dire qu'il est sur 120 m² à moindre coût, puisque sur 120 m², il est accessible pour un franchisé avec un apport de 30 000 euros. Et nous, nous nous engageons avec nos franchisés, puisque nous y faisons un prêt d'honneur de 30 000 euros sur du matériel. Donc, ça permet à des gens qui ont des apports moindres de pouvoir se lancer. Et on a aussi poussé le concept du budget à nos clients, aux clients de nos franchisés, puisque nous avons des formules qui démarrent à partir de 19 euros par mois en abonnement illimité au circuit, étant entendu que les soins dont on a parlé, le Lady Spa, le Lady Sod, le Slim Coach, évidemment, sont optionnels et à la carte. Il y a eu cette évolution de centre Lady Moving Budget. Y aura-t-il d'autres nouveautés pour 2009, voire 2010 ? Alors, pour revenir à Lady Moving Budget, il n'y a pas eu que la surface qui a été réduite. On a aussi renouvelé notre circuit, puisque nous lançons un nouveau circuit qui n'existe pas en France, que nous avons mis au point, qui s'appelle le circuit Stand Up, qui permet à la femme d'avoir ses exercices de tonification et de musculaire dans les mêmes positions que la vie quotidienne. Mais ça, on va communiquer très prochainement là-dessus et le faire découvrir. C'est tout à fait nouveau et ça n'existe pas en France. Les innovations, oui, il y en a toujours. Il y en a une à deux à peu près par an dans chaque marque ou branche de notre concept, par des soins, toujours autour du bien-être ou de l'accélération de résultats, puisque nous constatons maintenant avec plus de 20 000 clientes, Lady Moving à travers nos centres, que les deux choses, c'est résultats, bien-être, dans un minimal de temps. Donc, toutes nos prestations sont calibrées sur du 30 minutes ou du 15 minutes. Pour revenir un petit peu au franchisé, quel est le candidat idéal à la franchise Lady Moving ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ? Oui, bien sûr. C'est plutôt un homme ou une femme qui doit avoir trois ou quatre grandes qualités de l'énergie, du sens de l'écoute, du sens de la communication, qui est souvent lié, et de la méthode. Parce que nous sommes aussi un métier de process avec toute une bibliothèque d'outils. Et quand ces outils sont correctement appliqués, les résultats sont toujours en eau. Comment accompagnez-vous vos partenaires ? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques mis à leur disposition ? Oui, alors on les accompagne avant, pendant et après, mais ça c'est le rôle d'un franchiseur qui se doit être professionnel et que nous faisons ça depuis 25 ans. Donc nous avons une prise en charge depuis la signature de la réservation et du contrat qui est de 7 cycles et de 18 étapes, ce qui représente pratiquement 25 jours de formation. Ça c'est jusqu'à l'ouverture, puis à l'ouverture nous sommes avec le franchisé évidemment, puis après de façon cyclique, à travers des programmes de formation continue qui sont gratuits, je viens de le signaler, on met le paquet sur la formation continue, à travers deux conventions annuelles de trois jours séminaires, et à travers des formations ponctuelles trimestrielles. Donc il y a un accompagnement tout au long, et nos contrats sont de 7 ou 9 ans. Lionel Bourillon, un mot de conclusion ? Tout va bien chez nous, nous avons 125 centres, rendez-vous l'année prochaine pour fêter le 150ème. Merci beaucoup Lionel Bourillon.